comment vous avez pu vivre avec si peu comment ça vous n'avez jamais baissé les bras ça vous a jamais découragé de gagner si peu mais facile il m'est arrivé de pleurer de vouloir tout abandonner mais il ya toujours cette dame qui m'a dit non vas-y ça va aller j'ai grandi dans un quartier grâce comme on dit un bidonville alors avec tous les problèmes du monde le milieu plein de délinquants plein de vendeurs de drogues tout ça mais avec une dame de fer il m'a aidé à grandir qui a fait de moi en nom je commence à rêver quelqu'un qui n'a jamais un versement de 2 millions dans son compte tu te retrouves avec un vilement de 42 millions c'est énorme alors ça a commencé maintenant l'appétit vient en mangeant tout à fait je me dis pourquoi pas 100 millions pourquoi pas 200 millions mesdames et messieurs très heureuse de vous retrouver pour la suite et fin de votre émission consacrée à monsieur jen ibrahima alors quand vous recevez ce ce gros virement je dirais parce que après toutes ces galères que vous avez traversé j'imagine que pour parce que à cette époque vous avez quel âge environ je tournais peut-être dans les trente trois ans oui donc vous êtes quand même relativement jeune est-ce que ce montant ne vous a pas un peu tourné la tête est ce que vous n'avez pas eu envie à ce moment là de 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 dilapider un peu l'argent je sais pas pas tout à fait parce que tu sais quand on a une bonne éducation on peut pas se permettre de faire certaines choses malgré que nous étions dans une famille très molleste mais même ma maman savait les bonnes choses elle savait très bien les bonnes choses alors parce que dans la vie il ya deux choses à prendre l'école proprement dite l'école occidentale et l'école de la rue il fallait que je serre la ceinture parce qu'il y avait des des perspectives qui était devant moi il fallait que ma maman soit gay il fallait que cette dame soit va se reposer parce qu'elle a trop fait qu'elle souffre aussi un peu en se disant tout le monde a dit ça mais voilà mon fils a commencé parce que ma vie c'était elle il fallait que le 6 en tout temps j'ai à connaître une bonne dame que j'ai eu comme parce que je me suis marie très tôt à l'âge de 26 ans parce que ma sœur est partie très tôt cette dame m'a aidé beaucoup 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 d'amendres elle m'a donné trois trois enfants deux garçons une fille malheureusement le jour où la maison est finie et qu'on devait déménager c'est dans ce mois là qu'elle est partie alors elle m'a laissé un grand vide quand même j'imagine grand vide c'est pas facile de vous retrouver comme ça avec trois enfants je suis devenue comme ma mère père et mère voilà exactement c'était un peu la vie qui recommençait la même vie qui recommence et autour de moi j'avais l'impression que tout le monde m'attaquait alors ma sœur était partie au maroc mon jeune frère était en suisse alors j'étais seul avec les enfants et vous avez un travail très prenant et vous devez continuer à vous battre et tout comment vous avez pu gérer alors votre travail et en même temps votre vie de famille parce que comme vous le disiez vous êtes en même temps le père et la mère tu sais quand le bon dieu veut vous aider il vous met en rapport souvent avec des personnes de bonne valeur il y avait une dame qui travaillait pour ma femme c'était sa bonne alors c'est cette dame qui a resté avec moi elle a créé en moi elle a voulu m'aider j'avais une fille que j'adore mais elle faisait tout pour cette fille elle l'a mené à l'école le matin elle allait au marché elle faisait la maison il n'y avait rien elle jouait un peu le rôle de la maman qui n'était plus là justement et jusqu'à présent cette dame est avec moi ah c'est formidable ça jusqu'à présent elle a tout fait pour mes enfants c'est bien je ne peux pas franchement je ne peux pas je ne peux pas la payer bien sûr bien sûr c'est normal parce qu'aujourd'hui vos enfants sont grands et je pense que vous lui duvez beaucoup à cette dame je demande à mes enfants demain que ce soit ici ou bien ailleurs qu'elle s'occupe bien de cette dame tout à fait peut-être qu'elle s'occupera aussi des enfants de vos enfants elle a beaucoup fait beaucoup 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 fait pour mes enfants j'imagine les garçons comme la petite fille j'imagine alors donc aujourd'hui combien d'employés avec vous exactement actuellement j'ai 12 personnes qui sont en permanence et il y en a quatre qui sont des bénévolats qui viennent souvent ceux qui s'occupent j'ai deux déclarants douane j'ai une secrétaire j'ai des agents de livraison j'ai des passeurs de pièces ils sont là ils sont là qui m'aident beaucoup à se développer alors aujourd'hui monsieur djane vous êtes un transitaire accompli quel bilan faites-vous de votre parcours pas accompli le mot est trop fort je dis que c'est un peu péjoratif quand même accompli des fois quand on accomplit des missions on n'a plus rien à faire il faut aller se reposer oui alors qu'on ne finit jamais d'apprendre finalement bon je dirais que j'ai pris pratiquement la moitié du chemin il ne reste pas beaucoup de choses à faire parce que nous sommes dans un travail dans un métier qu'on appelle libéral les gens travaillent jusqu'à 70 ans mais moi je suis je suis épuisé très épuisé parce que je suis venu dans le milieu très tôt oui c'est ça vous avez commencé très tôt il ya des enfants il ya nos enfants nos petits enfants qui voudront aussi embrasser ce boulot il faut les laisser aussi l'espace tout à fait mais est-ce que vous arrivez à déléguer vous à votre niveau parce que le plus souvent le plus dur c'est ça justement des gens qui se sont fait de même ont du mal à déléguer parce qu'ils ont l'impression que c'est pas fait comme ils veulent oui on est très exigeant voilà parce que notre parcours est un peu difficile justement on ne n'a pas fait de cadeau c'est pour cela même avec les agents avec qui je travaille dit que je suis très dur en milieu de boulot oui mais c'est la rigueur qui paye aussi voilà mais moi j'ai un credo dans la vie quand on est on grandit quand on grandit on doit savoir un bon jour ça va s'arrêter alors il ya des gens qui ne peuvent pas accepter que ça va s'arrêter parce que quand on travaille au bout de 60 ans on doit se dire qu'on doit aller à la retraite il y a un moment il faut prendre sa retraite alors quand il ya certaines personnes qui n'acceptent pas d'aller à la retraite c'est des gens qui ne se sont pas préparés à ça moi je me suis déjà préparé à ça j'ai une vie à mener une petite vie courte vie à mener et quand vous aurait estimé que vous avez terminé votre mission vous arrêtez j'arrête et je tourne la page mais vous aurez d'ici là vous aurez peut-être formé aussi des personnes j'en ai déjà formé voilà j'en ai formé beaucoup 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 si vous demandez dans le milieu et j'ai eu la chance que les agents que je forme et qui m'ont quitté dès qu'ils présentent le dossier à la douane si on les demande qui vous a formé vous dit monsieur jean là le dossier est bon si c'est jean qui vous a formé votre dossier est bon alors j'ai eu cette seule chance c'est une bonne députation c'est une bonne députation il y en a certains un jour quand j'étais dans une grande société multinationale ce qui s'appelait jeudis sénégal au vertuise j'ai eu à avoir un agent qui faisait des stages avec moi il a fait trois mois avec moi il faisait du banque finance alors je l'ai épaulé beaucoup sur le commerce international parce qu'il voulait il voulait en faire alors il s'est retrouvé comme un agent de la cba ou à la banque il a été embauché là-bas je l'ai oublié un bonjour je suis allé à la galette pour chercher du pain on a il a créé mon nom monsieur jean 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 je suis arrêté vous ne me reconnaissez pas je lui dis non mais c'est moi l'ibas l'ibas quel est l'ibas si j'étais votre agent à géodiste vous avez fait de moi une personne vous m'avez formé j'ai eu du boulot représenté sa femme et un petit garçon alors il a sorti de son poste en famille france il me dit que je sais que il n'y en a pas besoin mais ça me fait plaisir de vous donner ça donc tu vois des trucs comme ça j'en ai alors moi la vie pour moi c'est un passage tout à fait il faut le faire on fait ce qu'on a à faire on apporte ce qu'on peut apporter aux autres on part et on part on n'est pas éternel on vit on grandit on va à la retraite on mort et on part mais aujourd'hui justement après tout ce que vous avez accompli qu'est ce qui vous rend fier ce qui me rend fier c'est que j'ai réussi avec la grâce de dieu que ma mère n'a pas entendu que j'ai gratté ma vie c'est ça ma fierté parce que on disait que si on l'a laissé avec moi il n'avait jamais réussi sa vie alors il s'est battu pour ça et pourtant il n'a pas beaucoup goûté à la sauce parce qu'il est parti en 2007 à l'âge de 62 ans une courte maladie donc dès que je commençais à voir le bout du tunnel elle est partie mais aujourd'hui elle repose en paix grâce à dieu alors est ce que le jeune de piquine que vous étiez pouvez imaginer un jour qu'il aurait réalisé tout ce que vous avez réalisé ah oui tu sais dans les banlieues les banlieues sont regorgées de potentiel regorgées de potentiel malheureusement si on n'y croit pas qu'on peut réussir dans votre vie sans l'aide de personne là c'est peine perdue c'est arrêté d'avance alors j'ai toujours cru en moi parce que je me suis dit quelque part quand je suis seul que j'ai la mentalité le bon dia a fait de moi une personne intelligente pourquoi je ne dois pas alors je vais utiliser ma tête j'ai une matière grise alors je vais l'utiliser pour réussir quoi qu'il soit quoi qu'il en soit je vais m'en sortir je ne demande pas à être multimilliardaire mais au moins à faire de certaines personnes des personnes responsables de les aider à prendre un métier que le bon dieu m'a donné des enfants je vais les aider à faire leur vie un jour j'ai discuté avec mon fils aîné je lui dis que n'attends pas de moi que je te donne des millions pour que tu fasses ta vie parce que mon papa n'a pas donné des millions pour que je fais ma vie je n'ai rien gardé pour toi alors je vais te je fais c'est tout simplement t'aider dans ton cursus payer les scolarités t'orienter faire de toi un homme si tu vas avoir des millions il va falloir que tu te battes bien sûr comme tout le monde tous les millions que je vais gagner je vais le bouffer je ne garderai rien pour toi il a dû vous regarder avec de tu sais pourquoi même si je dois garder je vais pas lui dire que je vais garder parce qu'il va dormir sur ses lauriers alors qu'il faut se battre dans la vie c'est vrai que on n'a rien sans peine rien n'est facile rien n'est facile alors parlez nous un peu de votre secteur d'activité quelles sont les difficultés que vous rencontrez oui des fois on a des problèmes sur les informations parce que la majeure partie de nos clientèles font de l'informel alors ceux qui sont dans l'informel en général c'est pas des gens qui sont inscrits c'est des gens qui se battent qui ont eu à gagner de l'argent des immigrés qui ont réussi à faire un conteneur des trucs qui se battent pour créer des choses alors des failles il se retrouve avec des difficultés d'information au niveau de l'administration des douanes parce que des fois au niveau des bureaux de facilitation à la douane l'information ne passe pas des fois aussi à leur niveau avant qu'ils embarquent les conteneurs il ne trouve pas un transfert sur place qui pourra les informer à nom de donner les bonnes informations alors il embarque un conteneur il se jette dans la gueule de loup il est arrivé à dakar alors des failles surtout avec des difficultés parce que croyant qu'ils vont payer moins cher que ce qu'ils ont prévu ils se trouvent avec des montants exorbitants des cas comme ça bon souvent aussi au niveau du de de la collaboration avec avec la douane déjà on a des petites difficultés par rapport au à l'augmentation du des barèmes que souvent la douane ne discute pas une balançale du jour au lendemain bon on est obligé d'accepter parce que c'est l'administration des douanes des fois on a des problèmes au niveau des livraisons ça c'est pas la douane c'est les compagnies de consignation qui sont là qui facturent énormément cher les importateurs pour une fois je vais je vais défendre les importants parce que moi en général je ne défends pas les importateurs je ne défends pas l'administration je suis souvent je suis au juste milieu si la douane a raison je dis que la douane a tort je ne suis pas d'accord mais souvent les importateurs avec les compagnies de consignation taxent fortement les frais de montant chaud au niveau des importateurs c'est pour ça qu'il y a peut-être autant de fraude voilà non la fraude si ça se trouve c'est au niveau des de l'administration des douanes mais les compagnies de consignation c'est ce qui amène les leurs bateaux pour débarquer les marchandises et autres et parfois les frais de mon attention c'est un peu élevé c'est un peu exorbitant et comment ça se fait pourquoi pourquoi c'est si élevé que ça oui ils ont ils se disent qu'ils ont leur barème ok alors je me dis que quelque part peut-être que je me dis que l'état ne contrôle pas l'état ne contrôle pas il va falloir que l'état et on est vigilant par rapport aux compagnies de consignation qui bouffent énormément de sous sur les importances c'est les prix fixe ou alors chacun ça varie selon le poids la nature du produit le cubage du conteneur des failles et pour le nerf de type 20 pieds de type 40 pieds des conneurs à et cubes la nature du produit le poids tout ça l'espace donc qui occupe dans le navire donc des fois c'est fortement taxé ça dépend des produits mais il va falloir que l'état du sénégal avec la complicité du ministère du commerce regarde au niveau de la facturation des compagnies de consignation à général qui sont des multinationales c'est pas les nationaux c'est des gens qui vient de l'extérieur des occidentaux qui implantent ici qui font des facturations exorbitantes alors c'est pas normal c'est un peu ce n'est pas encourageant c'est pas encourageant des phares si la douane est un peu chère et que là la main tension est chère des fois ça décourage l'importation alors je me dis souvent qu'il faut pas tuer la poule aux eaux d'or exactement quand on gagne de l'argent par rapport à un certain nombre de personnes il faut pas les pas les tuer exactement mais qu'est ce que vous à votre niveau vous pensez que vous pouvez faire justement pour aider ces ces personnes nous à notre niveau au niveau de la facturation du transit nous on gagne moins par rapport aux autres nous on a une prestation qui ne dépasse pas entre 100 mille 150 mille maximum les frères de prestations donc nous on a la plus petite marche ce sont les compagnies et l'administration de la douane qui qui travaille pour le compte du trésor public qui gagne beaucoup plus donc mais tout ce qu'on pourra faire peut-être que comme le sénégal est un pays membre de l'IMOA et de la cdao avec les barrières douanières on pourra faire des discussions au niveau des commissions de l'IMOA et de la cdao pour voir comment juguler avec les taux de taxation au moins essayer aux importateurs de pouvoir se trouver un juste milieu voilà c'est ça parce que parce que les taux sont un peu élevé quand même alors aujourd'hui qu'est ce qui fait votre force dans votre secteur d'activité je dirais peut-être que j'ai un peu duré dans le milieu c'est votre expérience voilà mon expérience je me suis fait peut-être un homme alors je sais toujours de satisfaire ma clientèle le plus largement possible alors monsieur djenn aujourd'hui on sait que vous êtes l'un des meilleurs au sénégal qu'est ce qui fait votre force dans le dans ce secteur d'activité dans le transit je rentre en train de me gratigner en me disant le meilleur peut-être je fais partie non mais vous le méritez oui mais j'avais un parcours qui est assez édifiant vous méritez vraiment franchement oui mais il faut rendre à césar ce qui est à césar et à dieu ce qui est à dieu exactement il y a un de mes amis qui disait si on devait rendre à dieu ce qui appartient à dieu on rendrait même césar à dieu on pourrait pas parce que césar appartient à dieu exactement on pourrait même pas mais de toutes les façons on va il ya l'expérience qui est là il ya beaucoup de bons transtères qui sont dans le milieu aussi j'ai des amis qui s'y connaissent bien vous êtes un des plus anciens aussi vous êtes non il y en a d'autres qui ont fait plus de plus de 40 ans dans le milieu ils sont là il ya de bons transtères bon j'en fais partie je fais mon bonhomme de chemin alors j'ai eu de l'expérience une bonne réputation parce que c'est important voilà j'aime étudier j'aime continuer à chercher à chercher alors à apprendre donc ça 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 fait partie de mes forces alors mon credo je n'entraîne pas avec le boulot je n'accepte aussi pas que mes agents entraînent avec le boulot quand il ya du boulot je veux que ça soit bien fait et bien livré ça je ne baline pas avec la rigueur parce que ce sont les clients qui nous font vivre alors il faut les respecter il faut les livrer eux aussi ils ont ils ont ils ont ils sont dans un marché dans ce marché il ya la concurrence ah ben oui bien sûr donc si vous faites pas bien votre travail ils vont aller ailleurs voilà non seulement ils vont aller ailleurs mais ils peuvent pas vendre si d'autres sortent avant eux parce que c'est pas seulement eux qui font ce produit là oui oui effectivement celui qui sort plus vite son conteneur il va à plus de chances effectivement de pouvoir écouler sa marchandise voilà donc il ya tous ces facteurs là qui jouent que alors si tu veux garder ta clientèle il faut il faut être performant il faut être sur le terrain rigoureux et puis le dynamisme très serré dans ce que tu fais sinon la concurrence est là c'est clair alors pour moi le transit c'est comme la politique il faut toujours avoir un nouveau adhérent au nouveau client que de perdre au nouveau client alors aujourd'hui après toutes ces années quel est votre leitmotiv parce que je sais que quand vous étiez jeune votre leitmotiv c'était justement cette phrase que votre père avait lancé comme ça en disant que vous ne réussiriez pas mais aujourd'hui comme je disais vous êtes quand même un transitaire accompli vous avez quand même trouvé votre voie vous faites votre travail correctement vous avez vous êtes chef d'entreprise vous avez des employés et quel est votre leitmotiv aujourd'hui où mon papa peut-être ce qu'il disait à ma mère c'était que si vous je vous laisse avec ce garçon il va pas réussir il l'a dit de manière anodin peut-être c'était pas méchant mais tu sais quand on sort des mots on ne peut plus les 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 rattraper ah c'est sûr des faces sont ces mots qui permet à l'autre de prendre beaucoup de responsabilité par rapport à sa vie cette phrase m'a aidé je lui envoie pas peut-être qu'il voulait faire beaucoup plus sur moi que ma mère tout à fait il a sorti ce mot pour pouvoir me récupérer ma maman a refusé donc c'était pas méchant alors je lui envoie pas on est de train de train et oui quels sont vos rapports d'ailleurs aujourd'hui avec votre père très bon terme il est là il est un peu souffrant quand même il vieillit il est fier oui il est aujourd'hui de voir son fils il est fier de voir son garçon alors je visite souvent on se titille souvent donc c'est un homme d'honneur il est hargne et c'est un homme d'honneur j'imagine alors alors maintenant ma fierté c'est ce qui est dans ma tête actuellement c'est les agents qui sont autour de moi qui réussissent aussi leur vie je voulais voir demain chacun créer son propre entreprise qu'ils m'appellent au téléphone qu'ils viennent me voir souvent ça ce sera un grand plaisir pour dire monsieur djane vous nous avez apporté ça comme expérience c'est ça ouais je veux aussi voir mes enfants aussi réussir dans leur vie parce que je l'ai dit il y a deux choses qui vous appartient dont je ne dois pas m'y mêler votre boulot et votre coeur si vous avez un choix sur une fille que vous voulez épouser je vais accepter parce que j'ai fait mon choix si vous trouvez un boulot dont vous aimez faire je vais vous aider à le faire même si c'est un vendeur de charbon je vais vous aider à y mettre bon je l'ai dit souvent pour ne pas pas parce que j'ai dit je dis du mal au vendeur de charbon j'ai vu des vendeurs savons qu'ils ont devenu multimillionnaire à col du charbon alors voilà c'est ça juste un exemple voilà c'est ça alors quels sont vos projets pour les années à venir finir ce que j'ai commencé et aller me reposer je les conseille de pouvoir diversifier les métiers qu'ils veulent faire j'ai l'impression qu'au sénégal on se retrouve avec cinq cinq métiers banque finance transport logistique commerce international droit des affaires et transit mais il n'y a pas que ça comme métier il ya plein de choses tous ces jeunes qui sont dans les écoles de formation ne font que ces cinq choix là il peut pas avoir de débouchés il peut pas réussir et là je veux qu'on apprend à ces jeunes là de s'entreprendre de les aider à s'entreprendre que l'état l'état du sénégal essaie de créer un secteur il pourra mettre de l'argent pour aider ces jeunes à s'entreprendre qu'ils arrêtent de demander ces jeunes à chercher des diplômes à n'en plus finir voilà c'est dans ce sens là que je veux toutes les bonnes volontés l'administration de notre pays la société civile essaie de prendre des voisins moins pour aider tous ces jeunes à pouvoir s'entreprendre et enlever dans leur tête l'idée d'aller chercher du travail bien sûr oui si on les apprend à s'entreprendre ils vont beaucoup plus réussir dans leur vie que d'aller chercher du boulot à travailler pour d'autres personnes pour des salaires misérables qu'ils ne parviendront jamais à faire leur vie tout à fait alors merci monsieur djane pour tous vos conseils à ces jeunes merci de nous avoir accordé cette interview exclusive de votre vie de votre parcours nous vous souhaitons le meilleur pour la suite dans votre carrière c'est moi qui vous remercie parce que c'est pas facile d'avoir certaines opportunités dans ça dans votre vie je pouvais vivre toute une vie sans que personne ne connaît mon histoire sans pouvoir faire partager grâce à tout son équipe merci je vous remercie énormément au fond du coeur vous m'avez donné l'occasion de sortir des choses que j'ai toujours gardé dans mon coeur et que je ne pouvais pas partager avec tout le monde tout le plaisir a été pour nous et je suis sûr que nos téléspectateurs seront aussi édifiés par votre parcours j'espère qu'ils seront pas dessus merci monsieur djane et nous vous disons à très bientôt merci beaucoup mesdames et messieurs c'est ici que s'achève notre émission je vous donne rendez vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de lettre motive et d'ici là que dieu vous garde